Très vite. Un, vous m'avez dit sur les prénoms, est-ce que vous êtes né en France, monsieur Oboudjel ? Oui. Donc vous êtes né avant 1993, j'imagine. Malheureusement, oui. Donc vous voyez, si vos parents avaient respecté la loi, vous n'auriez pas dû vous appeler Mourad, car c'était interdit par la loi avant 1993. Vos parents n'ont pas respecté la loi. Ils ne sont pas les seuls, c'est tant mieux. Je vous le dis, je vous le signale. Et en plus, vous, vous avez dit vous-même que ça avait été un handicap. Donc vous voyez, moi ce que je veux, c'est la mesure la plus antiraciste du monde, c'est ne pas donner d'handicap à tous les enfants. Je réponds parce que vous avez fait un long développement. Deuxièmement, vous dites, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grand emplacement. Moi, j'estime qu'il y en a un. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que, vous savez, moi, je ne suis pas, contrairement à ce que vous avez dit, vous avez dit une notion arienne de la France. Culturelle. Vous avez dit culturelle arienne. Ça serait ridicule, je viens de la même région que vous. Oui, on est sémis tous les deux. Voilà. Donc, si vous voulez, ça serait un peu grotesque de dire que seuls les Celtes peuvent être français. Oui, ça serait un peu grotesque de ma part. Parle de culture, monsieur. Ça serait contraire, en plus, à toute l'histoire de France. Vous savez, même l'historien de l'action française, Jacques Bainville, commence son histoire de France par, je sais que vous n'aimez pas mes citations. Oui, mais c'est important, vous allez voir, parce que c'est pour vous dire que ça passe dans tout le spectre politique français. Il dit, la France n'est ni un empire, ni une race, ni un empire, ni une race. C'est mieux, c'est une nation. Jacques Bainville. Donc, vous voyez, c'est une nation. Sauf qu'il faut, pour unifier cette nation, il faut des repères culturels communs. Les prénoms en sont un. Quand vous dites qu'il n'y a pas de remplacement, pourquoi je parle de grand remplacement ? Non pas par racisme, non pas parce que j'estime que par essence, les musulmans ne peuvent pas être français. Je ne le pense pas. Je pense au contraire que, comme moi, mes parents se sont assimilés, évidemment que les musulmans le peuvent. Pourquoi vous dites que les musulmans et pas les arabes ? Laissez-moi parler, je vous en prie, vous avez parlé longtemps. Il va terminer parce que sinon on n'a pas le temps. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans d'innombrables banlieues, on ne vit plus à la française. La France a été chassée. Vous savez, on a appelé longtemps ces territoires les territoires perdus de la République. Aujourd'hui, il y a un universitaire, monsieur Rougier, élève de Gilles Kepel, le grand spécialiste de l'islam en France, qui dit que ce sont des territoires conquis par l'islamisme. Oui, ce sont des territoires conquis par l'islam, parce que la civilisation, la culture qui s'y exprime, c'est l'islam, ce n'est plus la France. Et quand vous demandez à tous ces jeunes, est-ce qu'ils se sentent français, ils vous répondent non. Quand vous leur demandez, est-ce que la charia est plus importante que la République, majoritairement, ils vous répondent oui. Vous avez des sondages là-dessus ? J'ai des sondages, tant que vous voulez, Institut Montaigne, etc. Mais il y en a à foison, monsieur Blas, il suffit de se pencher pour le voir. Et donc, j'estime oui, que ces gens-là refusent l'assimilation, et que donc, ils veulent imposer une autre culture, une autre civilisation sur le sol français. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité, parce que vous parlez toujours des problèmes, vous ne parlez jamais de l'apport énorme d'une immense majorité d'une immigration d'origine A. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui qu'il y a énormément d'une majorité d'enfants d'immigrés qui se sont intégrés au pays, et qui participent à la richesse du pays ? Est-ce que l'immigration est une chance pour la France ? Je note, je pense que la France est une chance pour beaucoup d'immigrés. Mais l'immigration n'est plus une chance pour la France depuis longtemps.